Musique Le disque à 40 termine la séance sur une note négative. Parmi les valeurs qui se sont distinguées ce lundi, on retrouve Plastic Omnium. L'équipementier automobile était bien orienté après avoir confirmé ses objectifs pour l'exercice 2023 et dévoilé un flux de trésorerie disponible semestriel supérieur aux attentes. Le groupe a fait état pour le premier semestre d'un chiffre d'affaires en progression de 35% en données publiées à 5,29 milliards d'euros. ICAD, la foncière, a de son côté perdu du terrain alors que ses nouvelles perspectives de dividendes ont déçu les intervenants. Par ailleurs, le groupe va lancer une revue stratégique de ses actifs et de ses activités. On passe à Alstom, le groupe industriel et Railpool, l'une des principales sociétés européennes de location de matériel roulant ferroviaire, ont signé un contrat portant sur la livraison de 50 locomotives Trax Universal Multisystems. La valeur du contrat pourrait atteindre jusqu'à 260 millions d'euros. Enfin, Alice, le blanchisseur industriel, a signé un nouveau financement au format USPP pour un montant de 200 millions de dollars avec un groupe d'investisseurs américains emmenés par MetLife Investment Management. A New York, Sabrina Calguési pour Trading Central. Je vous souhaite une très belle fin de journée à tous. Sous-titrage ST' 501